C'est une terreur qui bat son plein chaque soir dans le CQ308 Mbuku, dans le 3e arrondissement Tchétié. Une recrue de sens des cas de braquage perpétrés aux environs de Tataloboko. Paul Bissila Mboussi et Bonaché Mouzika, chef de bloc du CQ308 Mbuku, apportent un éclairage à ce sujet. La lumière, il n'y a plus la lumière. On rentre ici en retard. Quand on rentre en retard, là-bas, devant, après 5 minutes, on a un braquage là-bas. D'abord, ils ont mis le cagnon, comme on appelle des dalettes, pas des dalettes, quand même. Ils doivent rester des courants. J'aimerais d'abord remercier le gouvernement de la République pour avoir assaini mon quartier. Ça, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, il y a le manque de lumière. Ça veut dire que le quartier est assaini, mais il y a l'obscurité totale. Donc, la présence ou bien les menaces récurrentes de la population dans mon quartier est due au manque de lumière. Nous ignorons si ces malfrats agissent d'un commun accord avec les jeunes du quartier. Ont-ils renchéri ? On ne sait pas si dans le quartier, si notre pays est dans l'eau de braquage, là, on ne sait pas. Mais maintenant, par rapport à notre condition en train de vivre là. Honnêtement, je ne peux pas préciser s'ils proviennent d'ailleurs ou bien ce sont les jeunes du quartier. Ce que je peux dire, nous sommes à moins de 200 mètres d'un poste de police et à tout moment qu'il y a des braquages, la police ne fait pas face. En tout cas, c'est très déplorable et la majorité, quand ils font ce genre d'incivisme, ils ont tendance à prendre la fuite. A l'instar du braquage d'un jeune boutiquier ayant défrayé la chronique, il faut espérer que les pouvoirs publics qui ont le devoir de réjonter la vie de la cité trouvent dans de brefs délais des solutions à cette insécurité récurrente.